Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Pour une fois, l'émission Element Air, mon cher Nico, va se sortir, prend l'air du coup, pour une bonne raison. La bonne raison, évidemment, vous le savez tous, c'est le mondial du bâtiment, c'est l'événement de ces deux ans et il y a ici, je dirais, un aéropage foisonnant de richesses, d'échanges, d'idées, autour notamment du bâtiment, mais aussi, surtout, autour de la qualité de l'air. Vous avez remarqué un petit peu d'actualité ce matin, on est le 1er octobre et ça veut dire que maintenant, sur le périphérique parisien, on roule à 50 km heure. Mais ça, on reviendra à un autre moment pour en parler sur une autre émission et des impacts et de tout ce que ça représente vis-à-vis de la qualité de l'air. Aujourd'hui, on va s'intéresser de la qualité de l'air, non pas extérieure, mais on va s'intéresser sur celle de l'intérieur et notamment de l'air à l'intérieur des établissements scolaires, des crèches, vraiment de la petite enfance. Il y a vraiment un impératif très fort de faire attention à nos enfants puisque c'est notre avenir et il faut le préserver. Et j'ai le bonheur de recevoir Fabien Schinazzi du Haut Conseil de la Santé Publique. Fabien, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, merci. Alors ce salon, beaucoup de rencontres ? Oui, bien sûr, et puis il y a beaucoup de choses intéressantes, puis pas mal d'innovations également. On va regarder tout ça. Fabien, vous êtes intervenu il y a quelques minutes pour parler justement de cette qualité de l'air dans les bâtiments et notamment pour la petite enfance. Alors, un petit rappel de en quoi c'est important cette qualité de l'air pour nos enfants, en quoi de les préserver et également de leur physiologie, comment ça les impacte ? Effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la physiologie des enfants, il y avait leur comportement également et puis leur environnement. Et en particulier, il faut savoir que l'enfant est en pleine maturation et que ses poumons sont en train de se développer, son cerveau également et d'autres organes. Qu'un enfant respire à une fréquence respiratoire deux fois plus importante qu'un adulte, donc il inhale beaucoup plus de polluants. Tu parlais des crèches où les enfants vivent au sol et sont au contact de poussières qui peuvent être aussi fortement contaminées par différentes substances. Donc, un enfant aussi joue à l'extérieur dans la cour de récréation et si cette école est proche d'une voie de circulation automobile, tu le citais tout à l'heure pour la pollution atmosphérique, eh bien l'enfant est fortement exposé à différents types de polluants de l'air et donc ça peut lui entraîner un certain nombre de dommages pour sa santé. Et étant donné qu'il est jeune et que ses poumons sont neufs, on peut dire ça comme ça, c'est d'autant plus impactant la moindre pollution qu'il va subir. On va avoir dans les types de pollution, on parlait notamment de celles extérieures qui peuvent venir à l'intérieur et notamment des combustions des véhicules puisqu'il y en a toujours à essence. Le formaldéhyde, le benzène, c'est ce qu'on va retrouver principalement. Ils sont assez impactants, les particules fines aussi. Un petit détail sur ces polluants ? En fait, à l'intérieur, l'enfant va être doublement exposé. Il va être exposé aux polluants qui viennent de l'extérieur et la proximité de la circulation automobile lui apporte des particules fines, lui apporte du benzène, lui apporte du dioxyde d'azote et c'est des polluants très impactants pour les poumons, les voies respiratoires parce que ça crée des inflammations et cette inflammation ensuite va entraîner des pathologies aiguës, notamment infectieuses. Et puis à l'intérieur, on peut avoir aussi d'autres substances qui sont émises cette fois-ci à l'intérieur. Tu citais le formaldéhyde, mais il y a aussi d'autres composés organiques volatiles qui sont présents à l'intérieur et qui vont exposer l'enfant. Et donc pour l'enfant, c'est une double peine dans sa salle de classe avec l'air extérieur qui pénètre et les polluants pénètrent assez facilement à l'intérieur et en particulier aussi en été, l'ozone. On sait aujourd'hui que les vagues de chaleur, ce n'est pas uniquement pendant les congés scolaires, mais c'est aussi à partir de mai-juin, on peut avoir déjà des vagues de chaleur et donc production d'ozone et donc qui expose également l'enfant jeune à ces polluants. Et ces polluants, principalement, ça démarre par des irritations et après ça démarre par des jeunes respiratoires. Quand on a justement des jeunes qui ont quelques affections asthmatiques, ça les rend encore plus impactantes et ça peut les aggraver fortement. Donc il faut y faire attention et notamment, j'avais reçu sur l'émission aussi le professeur Carré qui avait dit que nos enfants à l'heure actuelle, nos adolescents qui ont 14-15 ans ont des pathologies de personnes de 55-60 ans. Donc on voit cet impact, même si la qualité de l'air et l'air ne se voient pas, l'invisible est rendu visible et là on le sait et plus les années passent et notamment je pense que la pandémie de la Covid-19 est passée par là où on est de plus en plus dans les milieux médicaux à regarder quelles sont les causes de ce qu'on découvre chez nos jeunes. Et oui, en fait c'est une inflammation qui se crée avec ces différents polluants au niveau des muqueuses respiratoires mais aussi d'autres autres organes. Donc cette inflammation va devenir chronique et va entraîner, tu parlais à l'instant d'asthme, un développement d'asthme chez des enfants, une aggravation de l'asthme aussi pour ceux qui sont déjà asthmatiques et également d'autres maladies respiratoires chroniques. En fait cette pollution du début de la vie finalement et de l'enfance va impacter toute la vie de l'enfant plus tard lorsque cette inflammation va persister et sous la pression d'autres irritants ça va recréer en fait des pathologies infectieuses et respiratoires chroniques. Alors justement dans ces bâtiments, dans ces crèches et ces écoles, tu as parlé tout à l'heure plutôt des collèges, on voit déjà des élèves qui ont 15-16 ans dans les collèges mais l'impactant est vraiment les crèches et les écoles primaires. Si des directeurs d'école, si des gestionnaires de crèches nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? En fait moi j'ai dit qu'il fallait de l'air pour les enfants dès leur plus jeune âge, de l'air et de l'air de bonne qualité. De l'air parce qu'il faut renouveler l'air dans ces salles de classe, donc il faut lutter contre le confinement et les niveaux de CO2 qui augmentent et qui vont avoir cet air confiné, va avoir un impact sur l'apprentissage scolaire, sur des troubles cognitifs chez l'enfant, ce qui a été bien montré, mais également un air de bonne qualité justement pour ne pas être exposé à ces différents polluants que nous venons d'évoquer qui vont avoir cet impact au niveau inflammatoire sur les différents organes et qui vont entraîner ces pathologies. Aujourd'hui il y a un panel de pathologies respiratoires chez l'enfant, maladies infectieuses également, aigus, on parle d'otites, on parle de sinusites, on parle de différentes, on parle de l'asthme également comme pathologies chroniques et des allergies également chez l'enfant. Donc le but c'est finalement de renouveler l'air déjà et puis surtout d'éviter l'exposition aux différents polluants. Et donc c'est pour ça que j'ai expliqué que la simple aération, l'ouverture des fenêtres était insuffisante pour renouveler l'air suffisamment et en matière de consommation énergétique, ça pose aussi des problèmes. Et donc il fallait évoluer vers des systèmes de ventilation dans les salles de classe. L'étude de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a montré que 3 écoles sur 4 n'avaient pas de système de ventilation et donc le seul moyen c'était d'ouvrir les fenêtres qui est tout à fait insuffisant. Oui on considère qu'en ventilation mécanique, puisqu'on contrôle l'air, s'il fallait opérer de la même manière qu'une aération, il faut ouvrir un quart d'heure toutes les heures. Voilà, donc en fin de compte il n'y a pas mieux qu'un système de ventilation mécanique qui renouveler l'air en permanence, qui va lutter contre les polluants venant de l'extérieur parce qu'on va avoir de la filtration de l'air dans ces systèmes de ventilation et puis on va aussi lutter contre les polluants qui sont émis à l'intérieur en limitant les sources d'émission de ces différents polluants. Donc j'expliquais que ce plus d'un âge va être impacté par cette pollution et que c'est à nous adultes de protéger nos enfants. Un enfant il ne va pas se rendre compte qu'il est exposé à une pollution. Lui finalement il vit normalement, c'est nous adultes qui savons, qui connaissons l'impact de cette pollution, qui savons qu'il y a des moyens pour lutter contre cette pollution et c'est à nous de protéger l'enfant pour ne pas impacter toute sa vie par des pathologies respiratoires chroniques. Surtout il faut y faire attention parce qu'on a tendance, et à l'émission on en parle beaucoup, de la qualité de l'air intérieur, mais on n'oublie pas que le premier air intérieur c'est celui qui est en nous et c'est le plus important et si on prend soin de ce qui est à l'extérieur du bâtiment, dans le bâtiment, on prendra soin de celui qui rentre en nous et qui doit être bienveillant, nous apporter suffisamment de renouvellement pour aussi, tu le disais Fabien, les capacités cognitives elles sont importantes, on sait qu'à 1500 ppm de CO2 de confinement, plus des COV qui peuvent être aussi latents à ce moment-là, on a 85% de capacités cognitives en moins, en considérant en plus cet un peu avachissement où on se sent là parce que nos organismes, nos différents organes sont moins alimentés avec un air de bonne qualité. Oui, j'irai plus loin encore Nicolas, puisque je pourrais dire que l'air intérieur, c'est l'air qu'on a à l'intérieur de nos poumons, c'est celui-là qu'il faut protéger et donc il faut prendre soin de notre air intérieur pour protéger nos enfants. Très bien, et bien Fabien, sur cette parole, on va le garder, on va le pousser, prenons soin de nous, prenons soin de nous tous ensemble, parce que ça c'est important en bienveillance, et puis sur le salon ici d'Interclimat et du Mondial du Bâtiment, vous allez retrouver aussi, voguer parmi tous les stands, il y a des solutions qui existent et il suffit d'ouvrir les yeux et n'oublions pas, quelque chose qui est très important, il faut bien regarder, on a des mix énergétiques qui sont nécessaires, on veut baisser les consommations énergétiques, mais attention, il y a un moment donné, il y a peut-être des seuils vers lesquels il ne faudra pas descendre parce qu'on n'aura plus une qualité de l'air suffisante, donc il faut bien prendre conscience de cela, ouvrir les yeux, ouvrir nos poumons finalement. Oui, mais il faut penser au curseur et le curseur, il ne faut pas l'amener trop loin, et il faut toujours penser à la santé de nos enfants et de nos concitoyens. Très bien, Fabien, à très bientôt sur l'émission, merci beaucoup, on était avec Fabien Schinazzi du Haut Conseil de la Santé Publique, on le retrouvera dans nos émissions, bien entendu, c'est un habitué d'élémentaire mon cher Nico, moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellence mondial du bâtiment. Bonne journée. Merci. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio. Merci. Merci.